Il y a la même quantité de beurre, de sucre et de paris. Non, c'est plus comme un gros crâne du nez. Quand on mélange le jaune et le sucre, il faut directement... C'est pour éviter d'avoir trop d'eau ou quoi ? Tu le laisses une demi-heure. Je crois que ça décongélère un peu. Il y a mon papi qui est en fin de vie. Ils vont se lier d'amitié. Il y a vraiment cette relation qui se crée puisqu'elle a perdu sa maman. Il y a tout un contexte. Ce qui m'a touchée dans cette histoire, c'est certes les personnages, mais aussi de la thématique et de la fin de vie. Fin de vie quand on est malade... ...très tendue. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que... ...c'est... ... 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 C'est pas le but chez nous. C'est pas le but non plus. J'ai une collègue qui a fallu ira désormais. Tout ce qu'on nous a appris au niveau de la chrétienté, la Bible, tout ça, qui est un peu décousu. Et là on voit que ce qu'on a voulu, les carcans dans lesquels on a voulu nous mettre, par rapport à la Bible, mais qu'il y a d'autres choses qu'on a occultées. C'est ça, mais comme il n'y a pas le but. C'est fou, ça inspire de ça, parce que dans la série où j'ai les mots, ce que j'en ai fait ici, à part les noms d'électifs qui sont... Moi, je connais bien. La catastrophe du volcan. Le 8 ou 56, c'est la date de la catastrophe. Hello ! Alors ça fait pas mal de jours que je ne vous ai plus pris. Pourquoi ? Parce que j'ai été méga occupée. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 19 novembre. Il est à peu près 16h40. Alors, je ne vous ai pas pris, parce que je n'ai pas eu le temps entre un repas littéraire avec Claire Norton, deux rencontres avec des auteurs jeunesse, une formation à Liège de bibliothérapie, jeudi, vendredi. Hier, c'était le book club une fois à Louvain-la-Neuve. Et donc aujourd'hui, on est dimanche, j'ai enfin monté ma bibliothèque que j'avais achetée la semaine passée. Je vous la montrerai tout à l'heure. Bon, ce n'est pas encore tout à fait terminé au niveau des fignolages. Mais par contre, si vous regardez ici derrière, j'ai déjà réaménagé au niveau de mes étagères t-books. J'ai mis les poches et j'ai refait, comme il y avait à une époque, des petites décos. J'ai pas mis de bougies parce que j'avais déjà mis de bougies ici en dessous et ça avait noirci au-dessus. Donc, je préfère l'abstenir pour éviter les accidents. Voilà. Alors, au niveau lecture, qui dit semaine chargée, dit lecture plutôt mitigée. Bon, je ne vais pas me plaindre non plus parce que ce serait quand même excessif de ma part, mais c'est vrai que j'aurais espéré pouvoir lire un petit peu plus. Alors, j'ai lu cette semaine et j'ai reçu aussi dans la foulée « L'Abbé Pierre et une vie pour les autres » d'Abdel de Bruxelles et de Vincent Cuvelier, paru aux éditions Castermind. Justement, j'ai eu l'occasion de m'entretenir mercredi avec Abdel de Bruxelles et avec Vincent Cuvelier au sujet de cette BD, qui est sortie déjà, je pense qu'elle est sortie le 1er novembre. Mais voilà, je ne suis pas sûre à 100% parce que je pense que je n'ai pas reçu le dossier de presse pour cette BD. Alors, j'aime beaucoup les dessins d'Abdel de Bruxelles. Je les trouve vraiment très adaptés au tome. La BD nous raconte des... C'est en fait des mises en lumière d'événements dans la vie de l'Abbé Pierre, de son enfance jusqu'à... Alors, ce n'est pas jusqu'à sa mort, je ne pense pas. Je vais vérifier, je ne sais pas si c'est des bêtises. Non, on ne parle pas vraiment de sa mort, mais par contre, on dit que c'est... Ça se termine par une évocation de ce qui reste d'Emmaüs aujourd'hui, en 2023. Voilà. Donc, c'est vraiment un album très intéressant. Alors, il y a eu un film qui est sorti il y a quelques semaines. Ce BD n'est pas une adaptation du film. C'est une demande de la Fondation de l'Abbé Pierre. Oui, Fondation Abbé Pierre qui, en fait, souhaite... Vu que maintenant, il est quand même décédé depuis un petit temps, en 2007. Donc, voilà, ça fait 15 ans qu'il est décédé. Pour que les jeunes générations puissent connaître son oeuvre, tout ce qu'il a mis en place pour aider les personnes dans la précarité. Et donc, c'était une commande de la Fondation d'Abbé Pierre dans cet objectif-là. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose pour le film. Je n'ai pas vu le film. J'ai vu le film Hiver 54 avec Lambert Wilson, et ça date déjà d'il y a plusieurs années. Et donc, voilà. Franchement, je vous le conseille. C'est pour les enfants. Peut-être pas les tout petits, mais je dirais à partir de 10-12 ans. Mais, comme vous le savez, nous aussi, on est des grands enfants. Donc, on peut lire aussi si on a envie. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai appris aussi des choses sur la personnalité et sur la vie de l'Abbé Pierre. Alors, il y a évidemment un aspect religieux, mais ça ne fait pas tout. On va dire que sans la religion, l'Abbé Pierre n'aurait pas été l'Abbé Pierre, mais c'est un peu une synergie. Voilà, la rencontre de l'Abbé Pierre avec Dieu allait vraiment dans le sens du don de l'humain. Et donc, c'était vraiment une personnalité intéressante à connaître et quelles que soient les confessions philosophiques. Donc, voilà. C'est vraiment... L'idée, c'est de découvrir une personnalité qui a mis en place plein de choses pour aider les gens à une époque où ça n'existait pas encore. Ça aussi, c'est important de le souligner. Les aides qui existent aujourd'hui sont, entre autres, et en grande partie, présentes et elles existent parce que l'Abbé Pierre a fait en sorte que ça existe et qu'il a remué ses terres pour pouvoir aider les gens dans le besoin. Donc, voilà. Alors, ça, c'était une lecture évidemment lue et terminée. En parallèle, j'ai aussi... Je m'avance parce que madame m'a piqué là. J'ai aussi, en lecture commune, lu Henri Lovenbrook, Nous Révions Juste de Liberté. Alors, je n'ai pas été très assidue sur la lecture commune que j'ai créée parce que la semaine a été tellement chargée. Alors, j'avoue, je suis passée en audio parce que comme je n'ai pas été beaucoup à la maison, je n'ai pas eu beaucoup de temps de m'asseoir pour lire. Alors, je ne sais pas très bien où est-ce que j'en suis. Je pense que je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est assez surprenant comme lecture. Il y a... C'est vraiment une histoire de vie de Jean-Jean et essentiellement de Hugo qui, en fait, se retrouve pris dans un système qu'il a choisi et qui lui permet justement d'être libre. Mais cette liberté a un prix et le prix qu'Hugo paye en échange de cette liberté est très grand. C'est à la fois un roman social, un roman sur l'amitié, un roman sur l'identité aussi, sur les limites qu'on peut se mettre, les contraintes, les valeurs, l'importance finalement des racines qu'on peut recevoir de nos parents qui peuvent nous retenir dans un endroit où, au contraire, qui sont pourris et qui peuvent nous emmener à traverser l'Amérique. Enfin, en tout cas, ici. Donc, moi, j'irais à l'Amérique où des contrées pour pouvoir avoir cette impression de liberté et pour pouvoir vivre sa vie. Vraiment, alors, c'est pas un coup de cœur pour moi. Je sais que beaucoup ont prouvé que c'était vraiment un coup de cœur. Pour moi, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une bonne lecture et je prends plaisir à écouter. Maintenant, voilà, c'était peut-être pas spécialement ce que j'avais besoin pour le moment. J'avais peut-être besoin de quelque chose de plus optimiste. Il se passe pas mal de choses qui sont quand même assez difficiles. Ce n'est pas une lecture facile dans le sens où elle met le doigt sur des difficultés propres à notre civilisation, à notre fonctionnement, à notre système. Et c'est vrai que pour le moment, c'est pas hyper glorieux. Déjà, les infos qu'on entend, tout ça, c'est pas top-top. Du coup, voilà. Mais je vous le conseille, si vous ne l'avez pas encore lu, parce qu'effectivement, je retrouve avec plaisir la plume d'Henri Lovenbruck. Et effectivement, Henri Lovenbruck est un conteur. Il sait raconter des histoires. Il écrit bien. Son écriture est efficace. Il fait passer des valeurs, mais il fait aussi passer des émotions. Il y a beaucoup de colère dans ce livre. C'est pour ça que pour moi, c'est un peu plus compliqué. Mais vraiment, j'aime bien. Alors, mon autre lecture, que j'ai déjà démarré, je vous en ai déjà parlé, je pense, c'est le livre d'Espérensis de Cécilia Duminico, qui est une jeune autrice belge et son premier roman, paru aux éditions Memory. C'est une maison d'édition belge, avec une superbe couverture dont je vous en ai déjà parlé. Donc, c'est l'histoire de... Alors, je le lis le livre, mais je suis un peu fatiguée là, donc j'avoue. C'est Amélia qui n'a plus envie de vivre. Elle décide de mettre fin à un séjour jusqu'à ce qu'elle tombe, voilà, jusqu'à ce qu'elle trouve un livre au moment où elle compte mourir. Elle trouve un livre et le carnet les bâchons blanches. Mais au fur et à mesure de ce questionnement, de ces doutes... Alors, j'ai rien de ses envies, mais ça va... Non, parce que quand elle a vraiment envie, il n'y a rien qui apparaît. Ce livre va dévoiler un message, un message d'un certain Chapo Cati. Et donc, Amélia va partir à la recherche de ce Chapo Cati. Et donc là, maintenant, elle est à Venise, par exemple. Il lui arrive des choses. Alors, je trouve que Cécilia écrit bien. On sent que c'est un premier roman. Il y a quand même beaucoup de descriptions. Donc, par moment, il faut s'accrocher. Mais j'ai envie, moi personnellement, de découvrir qui est ce Chapo Cati. Et évidemment, de comprendre aussi un petit peu quelle est cette magie qui se dévoile au fur et à mesure à Amélia. Alors, c'est pas... Enfin, certains diraient oui, c'est un feel good. Oui et non, parce que quelque part, oui, si on part de l'idée qu'il y a une situation un peu difficile qui devient un peu plus facile à un moment donné, oui, on peut considérer que c'est un feel good. Maintenant, il y a un petit peu de fantastique dedans avec ce livre, avec le message qui apparaît. Il y a un petit peu de développement personnel avec le fait de suivre des préceptes d'un livre pour avancer dans sa vie et évoluer. En tout cas, ce livre donne du sens et de l'espoir. Et je trouve intéressant de se dire que quand on trouve un livre, qu'on trouve le bon livre et qu'il nous dévoile les bonnes paroles, il peut faire beaucoup de bien. Donc ça, je trouve que déjà, c'est un très, très beau message que Cécilienne dégueule, même si c'est un message que, personnellement, j'ai déjà expérimenté de par mon expérience. Mais des petites piqûres de rappel ne sont jamais inutiles. Voilà. Au niveau des réceptions, vous voyez ici les petits bandeaux rouges. Ce sont les deux prochains romans de Faubourg-Marini, les deux premiers pour 2024. Alors, je ne peux pas vous montrer la couverture. Je peux juste vous dire qu'il y en a un qui paraîtra en février et l'autre en janvier. Il y en a un qui paraîtra normalement le 14 février et l'autre le 10 janvier. J'essaie de ne pas vous les montrer. Voilà. Mais en tout cas, ça sent la bonne histoire, le bon roman, le truc que j'aime. Alors, au niveau des réceptions, j'ai également reçu le petit almanac, le grand... Attendez, parce que je ne vois pas bien. La lumière n'est pas très bonne. Le grand double almanac, belge dit de Liège. C'est la 200e année que cet almanac est publié. Alors, c'est en fait une des... Voilà la plus ancienne publication de Gaston Man, je pense, puisque ça fait 200 ans, que chaque année, avec la même petite couverture, avec ce bonhomme que si on ne regarde pas bien, on pourrait presque croire que c'est une sorcière. Enfin, moi, en tout cas, pendant longtemps, j'ai cru que c'était une sorcière. En fait, non. C'est un monsieur qui tient l'almanac. Alors, il y a encore les... Voilà, le grand double almanac belge dit de Liège, pour l'an de Grasse 2024, 200e année. Voilà. Et dans cet almanac, qu'est-ce qu'on trouve ? Plein d'informations, des journées internationales, les fêtes musulmanes, les fêtes israélites, les fêtes chrétiennes. Et alors, ce que moi, j'aime beaucoup, on a aussi tous les saints patrons, toutes les fêtes importantes pour 2024, pour la Belgique, évidemment, francophone. Par exemple, ce sera, par exemple, les 100 ans de la création du bureau du surréalisme par André Breton. ou les 100 ans de la naissance de Gustave Comper, qui est un écrivain. Les 200 ans de la mort d'Alexandre Dumas. Les 300 ans de la naissance d'Emmanuel Kant, qui était un philosophe. Les 400 ans de 30 colons protestants wallons envoyés par la Compagnie néerlandaise des Indes vont créer la Nouvelle-Nerlande, qui deviendra Manhattan. C'est super intéressant. C'est un petit livre qui est tout petit. Il rentre dans la paume de la main. Il y a aussi les éphémérides, les cycles de la lune. La lune et le jardin en janvier. Les phénomènes naturels de janvier. Les remarques d'un vieux cultivateur. Lune basse, lune haute. Ce qu'on peut faire, remuer le compost, le couvrir. Pour les jardiniers, c'est un super petit outil. Je trouve ça vraiment super sympa. Il y a plein d'informations très intéressantes. Ici, un lexique qui explique au niveau météorologique les différents vocabulaire, les vents. C'est un service presse que j'ai reçu de Castormain. D'ailleurs, je remercie Valérie Conson à propos communication qui me l'a passé. J'avais très envie de le voir de plus près. Ça ne coûte pas très cher. Ça coûte 5,95€. C'est vraiment un petit guide pour se retourner à des valeurs plus anciennes, à des valeurs plus terre-à-terre. Voilà, dire ça comme ça. Alors, ce n'est pas ma seule réception. J'ai reçu pas mal de trucs cette semaine. Alors, j'ai reçu, t'en dis, puisque je prends tout en main comme ça. Alors, j'ai reçu via auteur-presse le dernier roman de Marc Lévy, La Symphonie des monstres, paru, je ne sais pas quand, je pense qu'il est déjà sorti parce que j'ai déjà vu. Donc, chez Robert Laffont, Versilio. Alors, on n'en a pas beaucoup entendu parler, je trouve. Enfin, à croire que comme Marc Lévy est très connu, du coup, ce n'est pas nécessaire d'en faire des tas. Voilà, maintenant, c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien lire le Marc Lévy, un parent. Voilà, c'est une petite habitude. Alors, Véronica est de ces femmes qui résident même dans les pires moments. Non pas qui résident, qui résistent même dans les pires moments. On ne choisit pas d'être infirmière si on accepte la défaite. Sa solitude, elle l'a apprivoisée. Donter la peur, c'est autre chose. Alors, en rentrant chez elle un soir, Véronica découvre la disparition de son fils âgé de 9 ans. Alors, ça, ça me rappelle un autre livre de Marc Lévy, où il me semble qu'il y avait aussi une disparition. Ou alors, c'était Guillaume Musseau. Parfois, on sait qu'on fait un mixte. Alors, désemparée, elle et sa fille, Lilia, cherchent à comprendre où Valentin a été ennuyée. Elles vont remueusser les têtes pour retrouver la trace du petit garçon. L'une animée par sa témérité d'adolescente, l'autre par sa détermination de merde. Mais l'ennui est partout. Pas l'ennui, je suis vraiment fatiguée. Mais l'ennemi est partout. Et Lilia et Véronica ne pourront se fier à personne ou presque. Ensemble, ils vont tenter de déjouer la symphonie des monstres, un projet bien plus terrifiant qu'une fiction. Au cœur d'une aventure peuplée de personnages inoubliables, une mère et sa fille vont réapprendre à se connaître et à s'aimer. Je vais couper parce que mon nom arrive. Alors, j'ai reçu également Ma Mère Dieu et l'ITI de Roland Pérez, aux éditions Les Escales dans le Domaine français, collection Domaine français. Alors, j'avais vraiment adoré le premier roman de Roland Pérez, qui s'intitulait Ma Mère Dieu et Sylvie Vartan. C'était vraiment très touchant. Et donc, quand j'ai vu que Les Escales publiait son second roman, et qu'il était de nouveau question de sa mère, j'ai foncé. Alors, donc, je vous lis la quatrième. Après le succès de Ma Mère Dieu et Sylvie Vartan, Roland Pérez revient avec un nouveau roman vrai, dans lequel il raconte, avec la même verbe chaleureuse, ça je confirme, la flamboyante histoire d'amour qu'il a vécu avec la femme de sa vie. Voilà, donc là, il a grandi dans le premier tome, c'était le petit garçon que sa maman parcourait de Paris, parce qu'il avait un problème au niveau psychomotor, au niveau orthopédique, et sa maman s'est démenée pour qu'il puisse marcher correctement. Et donc ici, maintenant, il marche correctement, il a construit sa vie et il rencontre une femme. Alors, quand Roland rencontre Lizzie, en fin de Pâques juifs, Esther, sa mère, jette immédiatement son dévolu sur la nouvelle amie de son fils. Alors, c'est écrit, ces deux-là sont faits l'un pour l'autre, mais Litsi est mariée. Ainsi commence leur grande histoire d'amour. Malgré des débuts houleux, entre secrets, dilemmes et trahisiens, Roland et Litsi finissent par donner raison à Esther. Ils se marient, ont trois enfants, et montent ensemble leur cabinet d'avocats. Ils filent le parfait amour, juste à ce que la maladie vienne assombrir le tableau idéal de leur fille. Je sens que ça ne va pas être drôle. Alors, avec humour et tendresse, l'auteur nous plonge dans cette existence, qui oscille entre la genre et le drame, et nous montre ce qu'elle recèle de lumineux, d'extraordinaire, voire de miraculeux. Une leçon d'espoir et d'humanité qui célèbre l'amour et les liens qui nous unissent. Donc voilà. Je pense que je vais aimer... Il n'est pas très long, mais plutôt assez gros. Il ne fait même pas 200 pages, donc je pense qu'il va être vite avalé, mais je suis vraiment hyper contente de l'avoir reçu. Voilà. Donc merci les espèces. J'ai reçu également le nouveau tome des folles enquêtes de Magritte et Georgette de Nadie, mon fils, qui s'intitule « Cher le roi du crime ». Oui, c'est ça. Donc, l'autrice belge emmène Magritte et son épouse, Georgette, à travers la Belgique pour mener l'enquête. Et donc, ici, Georgette, l'épouse de Renée Magritte, est une gourmante. Elle adore les merveilleux. Je ne sais pas si les Français connaissent les merveilleux. Ses gâteaux à la meringue, spécialité belge. Mais voilà, visiblement, les Français ne connaissent pas les merveilleux. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Elle va souvent chez le pâtissier et fait la connaissance de sa compagne. Mais un jour, la pauvre pâtissière se fait renverser par une voiture qui prend la fuite. Quelques mois plus tard, son mari se balade aux puces de Bruxelles et trouve une caisse remplie de vieilles photos ainsi qu'un article de journal Johnny dans lequel il découvre que sa dulcinée est morte à Charleroi dans un incendie alors qu'elle était adolescente. Une femme qui meurt deux fois. Voilà un mystère à des autres qui ne peut qu'enchanter le couple Magritte. Donc voilà. Une fois l'enquête de Magritte et de Georgette. Et alors, c'est à Charleroi, la mort frappe toujours deux fois. Donc voilà. Ici, il y a Jean-Jacques Bénix qui dit «Vous avez réuni ma vie, je n'avais pas ri en lisant depuis des lustres. » Donc voilà. J'avoue, je ne suis pas méga femme. Je vais essayer de le lire. J'en ai reçu deux. Il me donnera un à gagner en concours, c'est certain. Et donc, je reviens vers vous avec ce livre. Je ne sais pas quoi. J'avoue. Putain. Il faut être voué à moitié pardonné. Alors, j'ai également reçu « Au jardin des immortels » de Valentine de Lecour, qui est une autrice belge également, aux éditions MOLS. Alors, je pense que c'est un premier roman. Comme je n'ai pas reçu le SP, il est en librairie parce que je l'ai vu. « Une nuit d'été, une fête somptueuse et décadente, des invités étranges et décalés, un jardin peuplé de créatures mystérieuses, une nature qui ne répond à aucune logique cartésienne. C'est tout cela que découvre Hector, un orphelin solitaire, après avoir volé une invitation qui ne lui est pas destinée. Si, si, une frème énigmatique rencontrée à l'entrée du demain le fait pénétrer dans cet autre monde dont il ne maîtrise pas les codes. Peut-on sortir indemne d'une plongée en eau inconnue ? Qui sont vraiment ses hôtes ? Après avoir découvert ce qui se cache sous leurs apparences de riches désœuvrés, Hector pourra-t-il se sauver ? Le jardin des immortels est le cinquième roman de Valentin de Lecaux. Elle est écrivaine et comédienne, elle était avocate et elle est passionnée à la mythologie antique. Elle explore cette fois la question du temps et de la mortalité humaine dans un récit qui nous conduit aux racines de notre civilisation européenne. Ça a l'air plutôt intéressant aussi à intercaler dans mes lectures. Alors, vous connaissez Joel Dicker, vous savez qu'il a sa propre maison d'édition Rosy Wolf et il a publié Nicolas Feuss, le philatéliste. J'ai reçu, je ne sais pas, à mon avis il doit sortir un petit temps. J'ai pas trop suivi, j'avoue. Je suis quand même assez contente de le retrouver. Alors, à l'approche de Noël, un vent défroid parcourt la Suisse. Un tueur organise un jeu de pistes ordides avec des colis postaux. Donc, sa signature, des teintres postes fabriqués à partir de peaux humaines. C'est toujours sympathique. Alors, l'inspectrice de la politique judiciaire genevoise, Anna Bartomeu, est saisie de l'affaire. Son enquête va la conduire des beaux quartiers de Genève à la vieille ville d'Annecy. Des impasses sombres de Lausanne aux rues pavées de terreur d'Erlémon. Réussira-t-elle à démasquer cet assassin mystérieux que les médias suisses et français ont surnommé le philatéliste ? Voilà. D'où le titre de philatéliste. Donc, ça a l'air plutôt pas mal. Nicolas Feu, cette Suisse, il a déjà écrit 16 romans policiers. Et en plus de ça, c'est un procureur du canton de Neuchâtel, donc en Suisse. Et il a reçu en 2022 le prix de l'évêché discerné par la police judiciaire de Marseille. Donc, c'est assez intéressant. Je trouve ça bien que les personnes qui sont proches, finalement, de cette réalité criminelle, que certains prennent la plume et partagent avec nous, voilà, et puissent exulter leur vécu. Alors, le dernier que j'ai reçu, il s'agit de Les Aimantes, de Corinne Jammer, aux éditions Vent du Nord. Donc, c'est une collection dédiée aux écrivains belges francophones. Voilà. Donc, c'est au mois de novembre chaque année. C'est Lisez-vous-le-Belle. Je ne sais pas si je le dirais au mois de novembre, mais, en tout cas, le livre est arrivé jusqu'à moi. Alors... Alors, c'est la collection Vent du Nord, mais c'est la maison des sciences éligues. C'élige ou zéligues, je ne sais pas très bien. Alors, avoir un ami, des amis, et penser que c'est pour la vie, nous avons tous que du cela. Delfine, Anne, Loémi et Léonore ont toujours cru que le lien qui les unissait est indestructible. En raison des épreuves qu'elles ont, enfants ou adultes, chacune traversée. Je le dis vraiment comme une clètre aujourd'hui. Alors, la mort brutale du fils de l'une d'entre elles, dont Delfine se sent coupable, va faire aussi leur amitié, exacerbant les loyautés, alimentant les incompréhensions et éveillant des émotions mouvées. Et puis, il y a les aléas de la vie et le temps qui passe, tout simplement. Delfry et Delfrine. Delfrine prête à tout pour préserver l'unité de leur petit groupe. Il ira jusqu'à, il sacrifie l'amour. Ce moment explore le terme de l'amitié, sa vulnérabilité et ses si mouvantes équations. Il y parle aussi d'amour, de sororité et de mort. Corinne Jamard vit à Bruxelles, elle travaille à Bruxelles. Elle a fait de la publicité. Elle a été directrice artistique et elle a commencé à publier ses premiers récits en 2003. Ça fait déjà plus de 20 ans le premier roman qui s'appelait « Emplacement réservé » où elle évoquait sa vie de mère d'une enfant handicapée. Donc, c'est son sixième roman. Donc, voilà. Ça, ce sont pour les réceptions. Alors, j'ai aussi fait des erreurs. Vous avez sûrement vu hier, c'était le book club une fois. J'avais émis au début plein d'extraits de toute ma semaine. Et on est passé à la nouvelle librairie à Louvain-la-Neuve qui s'appelle La Page, après, qui existe depuis le mois d'août. Enfin, qui a ouvert au mois d'août. Et j'ai craqué pour deux livres. Alors, je n'en avais absolument pas besoin. Sauf que celui-là, oui, quand même. J'ai acheté très à table un livre « Cinq repas, les restos du cœur » chez Pocket. Alors, c'est un recueil. Et très à table, c'est dix ans. Donc, ça fait dix ans que chaque année, ce petit recueil de nouvelles écrites par différents auteurs de la scène littéraire française sont rassemblées et publiées sous ce titre. Donc, très à table. Alors, ils sont quinze. Donc, il y a quinze nouvelles. Et le thème, c'est « J'ai dix ans ». Là, forcément, puisque ça ne fait que dix ans. Enfin, je suppose. Il faut que je dise ça, mais j'en sais rien. Alors, il y a Philippe Besson, Michel Bussi, Maxime Chatham, François Despenoux, Lauren Fouchet, Karine Guible, Raphaël Giordano, Philippe Jaénada, Alexandra Lapierre, Cyril Lignac. Je ne savais même pas que Cyril Lignac l'écrivait. Autant que moi. Donc, c'est des auteurs avec des genres très différents. C'est la première fois que je l'achète et je me disais que proposer une lecture commune en décembre d'une nouvelle par jour, c'était plutôt sympa. Donc voilà, c'était ça l'idée, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ils coûtent huit euros et c'est… Quand on achète un livre, les cinq repas sont offerts par les Restos du Coeur à des bénéficiaires, à des gens qui en ont réellement besoin. Puis, pendant le book club hier, Nathalie, de la bibliothèque de Nat, a parlé d'un auteur belge qui s'appelle Paul Collis, qui est très connu, puisque j'ai vu plusieurs fois ses livres passés en poche notamment. Donc, quand un belge se fait publier en poche, c'est plutôt bon signe. Et elle nous a parlé ici de « Devant Dieu et les hommes », qui a été publié aux éditions Hervé Chopin. Alors ici, c'est une sorte de thriller polar historique, puisque les faits se passent en 1956. Et Paul Collis ré-exploite une tragédie minière belge qui est très connue, qui est celle du bois du gazier. Je l'avais en tête, mais je ne voulais pas vous raconter n'importe quoi. Alors, le 8 août 1956 restera dans nos mémoires comme un jour qui a marqué l'histoire de notre pays, d'une de ses pages les plus tragiques. Et donc, lors de cette tragédie, il semblerait que deux des personnes qui sont malheureusement décédées lors de l'accident minier, il y avait quand même un sacré nombre de personnes. Oui, 250 morts. Et visiblement, il y en a deux qui ne sont pas mortes des suites de l'accident, mais qui auraient été assassinées. Alors, je vous lis la quatrième de couverture, parce que ça racontera bien mieux que moi. Je suis fatiguée, je pense qu'il faut que j'arrête de faire des vidéos quand je suis fatiguée. Alors, j'enlève mes lunettes parce que... Alors, lorsqu'elle déjeune avec le rédacteur en chèque du Soir, donc le Soir, c'est un journal, un des gros quotidiens belges, Katarzina ne s'attend pas à être envoyée sur le procès de Marcinelle. En 1958, être une femme journaliste se révèle déjà peu habituelle, mais convenir l'affaire dont tout le monde parle lui semble exceptionnel. Deux ans auparavant, l'incendie qui a fait rage au fond de la mine du bois du casier a fait plus de 250 morts. Et c'est au cours de cette catastrophe que deux mineurs italiens auraient tué leurs supérieurs. Non, il n'y a pas eu de morts, c'est deux hommes qui auraient tué leurs supérieurs à cette occasion. Une occasion rêvée pour la jeune femme de prouver son talent de reporter. Or, si elle a un lien personnel avec cette terrible histoire, Katarzina comprendra vite qu'on ne l'a pas envoyée là par hasard. Alors, Paul Collis est né à Bruxelles d'un père belge et d'une mère polonaise. Il a reçu notamment le prix Saint-Maurant-Poche, le prix Londernot et le prix Arsène Lupin. Toutes les violences des hommes a reçu le prix Michel Lebrun et le prix des lecteurs au festival de Villeneuve, les Alli-Bignons. Donc voilà. En tout cas, Nathalie en a super bien parlé et donc c'est vrai qu'elle m'a vraiment donné envie de le lire. Alors là, encore une fois, je l'ai acheté, je ne sais pas quand je le lirai, c'est l'histoire de ma vie. Ça, on est bien d'accord. Mais voilà, je suis vraiment contente de mon petit achat. Donc voilà. Bon, cette fois-ci, je vous laisse. Mon homme attend que je lui libère l'espace pour qu'il puisse regarder ses émissions du dimanche soir. On a des petites traditions comme ça ici à la maison. Peut-être pareil chez vous. Moi, je vais aller terminer de ranger les livres qui trainent sur la table. faire un petit peu les bandes de linge, lancer un séchoir, des petites corvées de week-end. Et puis, je vais surtout m'aller me plonger dans mes petites chroniques avant le repas de soirée et la soirée. Donc voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est un seul blablabloc qui couvre toute la semaine passée. Voilà. Une formule est flexible. Et voilà. Si on n'a pas le temps, on ne fait pas quoi. Pas de pression. Voilà. Si vous n'avez pas le temps, vous ne regardez pas spécialement le vlog. Moi aussi, je n'ai pas le temps. Je ne le fais pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout de très bonnes lectures. Voilà. À bientôt.